Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. La question qu'on va se poser aujourd'hui c'est est-ce que vous avez déjà entendu parler des copeaux de bois qu'on peut utiliser pour faire vieillir un vin et quelle est la différence, quel impact ça peut avoir sur le vin par rapport à un autre contenant comme le fût de chêne ? Alors si la question que je vous pose ça ne vous évoque rien du tout vous vous demandez peut-être de quoi je veux parler sachez que ce thème c'est un thème qui est assez essentiel pour le dégustateur que vous êtes je vais faire en sorte de vous le présenter de manière simple pour vous donner un peu ces petites notions en tête Juste avant d'entrer dans le vif du sujet je vous rappelle que vous avez accès au kit du dégustateur en fait ce sont 6 ressources que je vous propose pour vous aider à mieux déguster, mieux décrypter le vin et mieux mémoriser les vins que vous dégustez Voilà donc c'est le premier lien en descriptif et je vous retrouve à l'intérieur, à tout de suite Une précision aussi c'est un éclairage sur une notion qui est traitée dans la formation du WSET de niveau 3 De temps en temps j'ai des questions spécifiques comme ça qui portent sur le WSET et je compte vous proposer de temps en temps si ça vous plaît des vidéos pour faire un éclairage un peu technique sur certaines notions qui sont abordées dans le WSET Sachez que si vous n'êtes pas étudiant dans le WSET je fais en sorte quand même que cette vidéo soit pour vous à partir du moment où vous êtes passionné de vin vous êtes un dégustateur qui voulait en savoir plus sur le vin et si vous êtes étudiant sur le WSET 3 sachez que c'est une notion qui est abordée dans la partie éléments communs à la vinification et à l'élevage Voilà, alors on rentre tout de suite dans le vif du sujet Pour replanter le décor, sachez qu'il y a deux manières d'élever le vin c'est à dire de le faire vieillir avant de le mettre en bouteille il y a la manière neutre et la manière qui n'est pas neutre Typiquement, pour faire simple, la manière neutre c'est la cuvinox et la manière qui n'est pas neutre c'est le fût de chaîne ça c'est les deux approches les plus classiques Le fût de chaîne, il a une caractéristique par rapport à la cuvinox c'est qu'il va transmettre certaines choses au vin Je ne vais pas tout redévelopper ici parce que j'ai eu l'occasion d'en parler sur d'autres vidéos je voulais juste faire ce petit rappel pour vous rappeler le contexte Ce qu'on a ici c'est un fût de chaîne il y a du vin dedans, je ne vais pas dessiner mais il y a du vin dedans et puis il y a trois facteurs principaux comme ça qui sont là, un, deux, trois qui vont jouer sur le profil du vin Le premier facteur, je l'ai mis ici, c'est l'air le fût de chaîne, il est pourreux, il laisse passer un peu d'air et le fait de laisser passer de l'air, ces échanges gazeux qui se font ça fait évoluer le vin ça crée de nouveaux composés aromatiques et puis ça va jouer aussi sur la finesse du vin et aussi sur sa texture ensuite vous avez la partie tannin quand le fût est neuf, il y a ces deux points qu'il va pouvoir apporter au vin donc la première chose que j'ai mis c'est les tannins les tannins du bois sont transmis et vont polymériser avec les tannins du vin ça crée une nouvelle forme de tannin qui est plus souple donc en bouche le vin va paraître plus souple, moins âpre, moins austère et puis ça va également transmettre des arômes puisqu'il y a des arômes qui sont créés directement lors de la fabrication du fût de chêne on va chauffer le fût de chêne et en fonction du degré de chauffe on va avoir des arômes plus ou moins grillés qui vont être transmis au vin mais aussi des arômes de vanille, de pain grillé, etc. c'est un rappel en 30 secondes de l'apport du fût de chêne sur le vin produit alors maintenant le problème du fût de chêne c'est pas donné, c'est un certain coût vous avez donc les barriques peuvent contenir 225 litres ou 228 litres en fonction du type de barrique et puis vous pouvez débourser un 600 euros, 700 euros, 800 euros en fonction de la barrique donc ça a un certain coût surtout que quand vous voulez faire un vin qui est marqué par des arômes de fût de chêne il faut utiliser des fût de chêne neufs donc il faut les renouveler régulièrement parce qu'au bout de 2-3 ans le potentiel en arômes et en tannins il descend complètement c'est à dire que si vous devez les renouveler tous les ans c'est un investissement qui joue du coup qui est répercuté sur le prix de la bouteille et donc il existe d'autres alternatives qui sont moins chères pour transmettre un style de vin qui va ressembler au fût de chêne et le principe ça va être l'utilisation des copeaux alors les copeaux c'est pas forcément que des copeaux de bois ça peut être aussi de la poussière ça peut être aussi ce qu'on appelle les douelles les planches en fait, les douelles qu'on va mettre dans un contenant inerte donc imaginez si je mets soit des copeaux soit la poussière de bois soit des douelles dans un contenant inerte qui contient du vin qu'est-ce qui va se passer ? ça va transmettre des arômes je précise que les copeaux ou mes douelles ont pu subir un certain degré de chauffage et donc ces arômes typiques du fût de chêne vont pouvoir dans une sorte d'infusion être retransmis au vin ça veut dire que le facteur arôme qu'on a ici, là c'est un contenant inerte avec des copeaux le facteur arôme va pouvoir être retransmis on va en fait en quelque sorte remplacer l'apport de la barrique par ces copeaux on considère en général que l'apport en tannin est beaucoup plus limité que sur une barrique même si dans le cas des douelles il est un petit peu plus conséquent que dans le cas des copeaux ça veut dire que l'utilisation des douelles est plus proche de la barrique que l'utilisation des copeaux donc on retranscrit le facteur enfin retranscrit on apporte le facteur arôme on a beaucoup plus de mal à apporter le facteur tannin et il nous manque le facteur air parce que dans le contenant inerte j'ai pas ces échanges gazeux qui se font sur toute la surface du vin qu'on a au travers de la barrique alors comme il manque le facteur air on va pouvoir l'apporter en onologie en apportant de l'air à l'intérieur de la cuve c'est ce qu'on appelle le micro-bullage vous savez un petit peu comme les bulleurs qu'on peut avoir dans l'aquarium pour oxygéner l'eau là c'est un petit peu le même principe on apporte de l'air au vin et l'apport d'air l'apport d'arôme va remplacer l'apport qui peut être fait par un fût c'est donc une alternative qui est beaucoup moins chère qui évite d'utiliser des fûts de chez neuf et maintenant la question que vous posez en tant que dégustateur c'est mais au moment où je prends mon verre de vin que je déguste mon verre de vin est-ce que je peux percevoir cette différence ? et à cette question je répondrais oui et non super voilà comme ça c'est précis alors quand je dis oui on peut avoir une différence on peut avoir effectivement la perception d'un boisé qui va être différent parce qu'on a une forme de boisé qui est très intense très exubérant quand on fait cette forme alors entre guillemets d'infusion ceci dit en dégustation à l'aveugle on n'a pas forcément de différences qualitatives qui sont très marquées et on peut tout à fait confondre ces vins je vous le dis c'est du vécu on peut les confondre complètement puisque c'est une pratique qui est réglementée qui est autorisée après on considère que sur les vins de grande garde on n'arrive jamais à remplacer l'apport du fût de chêne parce que dans le cas du fût de chêne vous avez aussi cette oxygénation qui est ménagée qui se fait sur l'ensemble de la surface du vin on n'a pas le même apport quand on utilise du micro-bullage et en fait cette micro-oxygénation ménagée qui se combine avec une diffusion lente des composés aromatiques et des tannins comme c'est le cas sur la barrique et comme c'est pas le cas sur des copeaux ou des douelles va contribuer aussi à la finesse et à la complexité du vin dans les deux cas si vous voulez je vais avoir un vin qui va avoir des arômes de bois de pain grillé, de vanille mais il est probable que sur un élevage en barrique on ait plus de complexité on ait une meilleure polymérisation des tannins du bois et des tannins du vin qui donnent aussi plus de souplesse plus de finesse en bouche voilà pour ces quelques repères j'espère qu'ils vous auront été utiles à mieux comprendre la différence qu'on peut avoir entre ces deux approches si c'est le cas et si vous avez appris des choses merci comme toujours de liker la vidéo de vous abonner à la chaîne et de partager la vidéo je vous retrouve comme toujours sur les certifications autour du vin et sur les cours d'onologie sur le site lecoham.eu et sur les masterclass de la dégustation la boxe pour se former au vin merci beaucoup à très bientôt